Bonjour déjà, le thème de la conférence du jour est parfaitement dans l'actualité puisqu'on va parler de maladie. Par contre, on va faire un voyage dans le temps puisque nous allons parler de l'époque gauloise. Mais avant toute chose, nous allons nous présenter l'un et l'autre. Pour ceux du moins qui ne nous connaissent pas, je suis Jean-Gabriel Paria, je suis archéo-anthropologue au sein du service départemental d'archéologie du Val-d'Oise. J'y exerce à la fois en tant qu'archéologue et anthropologue, l'essentiel de mon activité dans l'année est réparti entre des missions de terrain en archéologie préventive ou en archéologie programmée et des missions de recherche dont la conférence que vous allez avoir aujourd'hui est une émanation. Je vais passer la parole à Frédéric pour qu'il se présente à son tour. Bonjour, je vais essayer de parler aussi fort. Je suis Frédéric Boursier, je suis médecin, médecin urgentiste et aussi médecin légiste. Effectivement, je travaille actuellement à l'hôpital de Gonesse et j'ai travaillé longtemps aussi à l'hôpital de Pontoise. Je suis aussi anthropologue et particulièrement avec la spécialité de paléopathologie et je vous parlerai un petit peu de ce qu'est la paléopathologie et la recherche de maladies sur des corps anciens. Alors, pour introduire, et de façon à ce qu'on ait à peu près tous un bagage culturel commun dans le cadre de cette conférence, on va parler d'abord de la période sur laquelle on a travaillé, qui est le second âge du fer dans le nord de la France. entre 480 et 20 avant Jésus-Christ, ce qui est une période qui couvre à peu près 4 siècles, et finalement, au cours de laquelle on va avoir différentes formes d'occupation. Je vais dans un premier temps donc parler de l'habitat. Entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, l'habitat se caractérise par des petites unités agricoles indépendantes, et c'est ce qu'on va appeler des occupations en air ouverte, avec des batteries de silos qui sont enterrées, on y reviendra tout à l'heure, qui sont souvent des silos de grande capacité, et qui sont groupés à l'intérieur ou près des habitats. Alors, je vais expliquer un tout petit peu le plan qui est à l'écran. Vous avez en fait dans la partie gauche de l'écran des petites tâches vertes. Ces petites tâches vertes correspondent en fait à des silos, il y en a pratiquement une centaine sur le site en question, qui donc sont des structures en premier lieu destinées à conserver des céréales. En lien avec ces petites tâches vertes, vous avez des bâtiments qu'on voit beaucoup moins bien, qui sont légèrement, alors sur mon écran bleu, mais je ne sais pas si vous les voyez ici de la même couleur, qui sont des bâtiments contemporains. Les autres bâtiments que vous avez à l'écran sont plus tardifs, et qui peuvent être des petites unités d'habitation. Mais vous voyez donc, tout ça pour vous dire qu'à cette époque-là, il y a une distance assez importante entre l'habitat, purement et simplement, et les zones où on va conserver des denrées alimentaires. À partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les formes d'occupation vont légèrement évoluer. Les campagnes gauloises vont commencer à se couvrir de fermes, en gros jusqu'à la conquête, jusque vers 20 avant Jésus-Christ, et on va avoir des formes d'occupation caractérisées par des enclos qui délimitent des aires à l'intérieur desquelles on a des lieux de vie. Alors ces enclos peuvent avoir des formes assez variées, quadrangulaires, trapézoïdales, rectangulaires, et dans nos secteurs, c'est vraiment la forme d'occupation qu'on va rencontrer le plus souvent entre 280 et 20 avant Jésus-Christ. On estime à peu près qu'il y a un maillage très très fin à raison d'une ferme, un enclos de ce type, tous les 500 mètres, sur l'ensemble du territoire du département et ailleurs dans le nord de la Gaule. Alors pour commenter aussi un petit peu le plan, vous avez un plan type, une restitution qui est inspirée de travaux scientifiques, ils ont été menés en lien avec un illustrateur scientifique, mais sur la base d'hypothèses archéologiques. Donc souvent on accède à ces enclos par un porche monumental, vous avez ici une zone d'accès, et puis on aboutit en fait dans une ère assez importante, souvent au centre de laquelle se trouve une place ou un lieu de rassemblement, et puis une série de bâtiments. Alors il y a différentes formes, sans doute des bâtiments qui sont à usage d'habitation, et d'autres qui peuvent avoir d'autres fonctions artisanales ou agricoles. Toujours dans cette même enceinte, vous avez des zones qui sont mises en culture. Peuvent s'agréger à ces premiers enclos, des enclos secondaires, au sein desquels on pratique d'autres types d'activités. Ça c'est finalement un instantané, de la manière dont on comprend les choses aujourd'hui, bien évidemment, il y a dix ans je ne vous aurais pas raconté la même chose, et dans dix ans je ne vous raconterai peut-être pas la même chose. Parallèlement à ça, on a des formes d'occupation dans le domaine funéraire, qui sont aussi assez diversifiées, enfin qui sont moins linéaires, avec, bon alors là pour le coup on en a quelques-unes dans le Val-d'Oise, mais je vous ai pris les exemples les plus beaux, donc ils ne sont pas dans le Val-d'Oise, des tombes à chars. Les tombes à chars sont finalement des modes de pratiques funéraires qu'on va rencontrer dans la partie la plus ancienne de la période, entre le Vème et le IIIème siècle avant Jésus-Christ, et donc la pratique consiste à inhumer des individus sur un char. Vous voyez la restitution qui est à gauche de l'image, où on voit un personnage qui est donc allongé sur le char, avec toute une série d'offrandes qui sont associées, l'ensemble étant placé dans un énorme coffrage. Vous avez une vue de ce que ça peut donner sur le terrain, sur l'image de droite, donc vous voyez qu'il y a un sacré travail d'interprétation entre les deux, et ce que vous voyez ici correspond au bandage d'une roue d'un char, donc le bandage c'est le pourtour de la roue, et vous avez une série de dépôts en plus du squelette inhumé. Donc ça, ce sont des pratiques funéraires qui sont plutôt réservées à l'élite, on a souvent d'ailleurs pour parler de tombes princières, et ces pratiques funéraires évidemment ne concernent pas l'ensemble des manifestations observées dans le département et au-delà. On a également à la même période des nécropoles. Alors je vous ai mis la plus grande connue à l'heure actuelle en Europe, c'est celle de Bobigny, qui se trouve en Seine-Saint-Denis, à l'hôpital Avicenne. Elle a été fouillée il y a maintenant pratiquement 20 ans par une équipe d'archéologues dans le cadre d'un groupement entre le bureau archéologique de Seine-Saint-Denis et l'INRAP, et on a là, de mémoire, 4 à 500 tombes. 4 à 99. Voilà. Avec, cette fois, des modes d'inhumation très différents de ce qu'on vient de voir, puisque les individus sont déposés dans des fosses simples, pour certains d'entre eux avec du mobilier d'accompagnement comme de l'armement, mais pas tous. Et globalement, toute la population est représentée, que ce soit des adultes, des femmes, des hommes, des enfants. Autre exemple, le plus près de chez nous, c'est la nécropole de Boukval, les 60 arpents, qui a été découverte dans les années 70 par la JPGF, sous la pulsion de Rémi Guadagnin, et qui vient de faire l'objet, pas plus tard qu'au printemps dernier, d'une opération complémentaire par le service départemental d'archéologie, qui a permis donc de compléter le plan initial de la nécropole, puisqu'on avait une trentaine de tombes identifiées, et on est aujourd'hui à 80 tombes estimées. Sur la partie droite de l'écran, je vous ai mis une photo d'une des tombes, de façon à ce que vous puissiez vous aussi vous rendre compte de l'état de conservation des vestiges. Donc on voit que les ossements d'un squelette sont très très abîmés, et on a des vestiges céramiques qui sont associés. Les petits traits en pointillé qui sont sur l'écran permettent de matérialiser ce qu'on a perçu au moment du terrain d'un cercueil complètement disparu aujourd'hui. Donc là, on est vraiment dans des pratiques funéraires normées qui concernent l'essentiel de la population. Ces tombes-là sont très fréquentes, ces nécropoles-là sont très fréquentes au cours de ce qu'on appelle l'Athènes ancienne, et elles vont se raréfier au fur et à mesure qu'on avance dans l'Athènes. Parallèlement à ces pratiques d'inhumation, on a aussi des pratiques d'incinération qui vont démarrer dès l'Athènes ancienne et qui vont perdurer tout au long de l'Athènes. Donc là, les dépôts peuvent être assez variés, soit ils sont en fosse simple, et donc c'est les crémations qui sont déposées directement en fosse, ou bien les défunts sont déposés, placés dans des vases, dans des urnes, ce qui est le cas là à l'écran sur le site de Persan. La pratique de l'incinération se substituera totalement à la pratique de l'inhumation avec l'Antiquité. Alors, on a parallèlement à tout ça des pratiques potentiellement alternatives qui vont conduire à des manifestations funéraires qu'on va observer en archéologie de différentes manières. Par exemple, on a, sur un site qui se trouve dans le nord de la France, Arribmont-sur-Ancre, des dépôts extrêmement codifiés qui consistent à rassembler des ossements entre eux. On va parler de sanctuaires dans ce type de cas. On a aussi des cas de figure où des restes humains isolés vont être abandonnés, enfin, en tout cas déposés ou abandonnés, on ne sait pas très bien, dans des fossés de fermes, comme on vient de le voir, ou dans des silos. Et on a des squelettes humains qui se trouvent dans des silos. Donc ça, c'est le thème de la communication dont on va... Enfin, c'est le thème dans lequel on va rentrer plus précisément aujourd'hui. Et il est peut-être important, à ce stade, de revenir un petit peu sur la fonction d'un silo à l'époque gauloise. Donc, à quoi sert un silo ? Le silo, c'est une forme... Les silos enterrés sont des silos qu'on va rencontrer prioritairement à l'Athènes ancienne, mais qu'on va continuer de trouver pendant toute la suite du second âge du fer. Cela dit, à la fin de la période, on aura plutôt des greniers, des silos aériens, qui prendront le relais. Donc ces silos, en fait, ils sont creusés à même le sol, et donc avec des parois qui sont en forme de poire, parce que ça offre l'avantage d'éviter des effondrements trop importants. Et donc, une fois le creusement terminé, les silos vont être remplis de grains, donc tous les grains issus des récoltes, puisque ce sont des techniques conservatoires, et ils vont être bouchés à l'aide de systèmes qui mélangent du torchis et de la paille. Et par-dessus, vraisemblablement, on imagine qu'il y avait un monticule de terre pour en marquer la présence dans le paysage. Parce que vous avez vu tout à l'heure, sur le plan que je vous ai montré, il y en a plusieurs centaines, on ne sait pas forcément toujours, enfin, je pourrais dire d'une certaine manière, il y a un code couleur pour se souvenir de ce qu'on a mis dans tel silo, ou des choses comme ça. On est obligé d'imaginer, en tout cas, des systèmes de marquage. Ces silos, ils sont à usage unique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va rouvrir le silo pour récupérer toutes les denrées qui s'y trouvent, on va créer des entrées d'air, et donc un risque de pourrissement à l'intérieur. Donc, en fait, quand on ouvre un silo, c'est souvent un événement dans la société gauloise qui doit être très vraisemblablement entouré d'un certain nombre de pratiques codifiées, qui nous échappent pour un certain nombre, mais qui vont se traduire, bien souvent, une fois le silo vidé, par un abandon pur et simple, par une réutilisation avec une autre vocation. Par exemple, on va s'en servir comme d'une poubelle, et on va y abandonner tous les déchets du quotidien, ou bien encore, par le biais de pratiques mortuaires codifiées, et là, on va y déposer des défunts. Donc, finalement, c'est le silo comme réceptacle de restes humains, de pratiques rituelles, en quelque sorte, qui nous intéresse plus particulièrement ici. Alors, nous ne sommes pas du tout les premiers à travailler sur cette question-là. Il y a une littérature assez abondante sur la question, et le premier, l'un des articles les plus pionniers, date de 1987, il est le fait d'un auteur qui s'appelle Alain Ville, qui est archéologue, spécialiste de la proto-histoire, et qui pose à l'époque l'hypothèse de silo, du moins pour ceux qui accueillent des sépultures, comme ayant servi de sépulture de relégation. Donc, on a à la fois cette double notion de silo comme sépulture, mais aussi de silo comme mise à l'écart, qui passe finalement par une forme d'injure post-mortem faite aux individus. C'est-à-dire que les individus qui se retrouvent dans les silos n'ont pas le droit de se retrouver dans les nécropoles communautaires dont on vient de parler. Cette hypothèse-là, elle va avoir cours pendant pratiquement 20 ans, jusqu'au milieu, et elle va donner lieu à différents développements. Plusieurs auteurs vont par la suite s'engouffrer dans cette brèche, si je puis dire, et interpréter ces dépôts comme relevant de sacrifices, de traitements infamants réservés à des criminels, de bannis, voire d'esclaves. Et à la suite d'une réunion scientifique qui a eu lieu au milieu des années 2000, l'auteur même de cette hypothèse juge que le terme n'est plus du tout adapté et préconise de l'abandonner purement et simplement. Parallèlement à ça, on a un certain nombre de travaux qui vont émerger dans les années 2000 qui s'inspirent en fait de théories qui ont été développées en Angleterre et qui sont le fait d'un chercheur de l'INRAP qui s'appelle Valéry Delattre et qui propose d'interpréter le stylo comme structure de conservation indispensable à la survie de la communauté dans l'univers des pratiques cultuelles domestiques, tout en ne reniant pas totalement l'idée de sépulture. Je vais m'expliquer un petit peu parce que ça peut paraître abscond à ce stade. C'est-à-dire que les manipulations autour du corps mort qui vont avoir lieu sont conçues comme faisant partie d'un système conceptuel, codifié, qui n'est pas normatif et qui se trouve au carrefour de plusieurs sphères, les sphères funéraires, domestiques et cultuelles. Dans ce système, l'INUME est à la fois un objet de sépulture et une offrande. Une offrande d'une certaine manière pour se garantir les bonnes récoltes. Alors, du coup, notre démarche s'inscrit dans ce bagage historique et l'origine de notre démarche, il faut bien le reconnaître, est un peu empirique. Plusieurs découvertes ont été réalisées par le service départemental d'INUME en silo à partir des années 2005-2007 et finalement, elles ont conduit à multiplier les études anthropologiques. Et finalement, petit à petit, on s'est aperçu en travaillant avec des gens comme Frédéric que le poids des sujets atteints de maladie était non négligeable. Donc, on a commencé à avoir une intuition. On s'est dit finalement, est-ce que tout ça, ça ne pourrait pas être un critère de recrutement ? Est-ce que la maladie ne pourrait pas être un critère de recrutement ? Et on a choisi d'élargir un peu notre approche en allant au-delà des quelques cas que nous avions traités dans le Val-d'Oise. Donc, la contribution, la communication qu'on vous présente aujourd'hui est le résultat de trois ans de travail qui ont été menés de concert ces dernières années et qui ont donné lieu à une publication scientifique très récemment dans les bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris et qui vient donc d'être acceptée. Donc, on est assez content parce que ça veut aussi dire que ce travail-là est reconnu scientifiquement. Alors, du coup, comment est-ce qu'on a élargi notre cadre d'études ? Je vous ai mis à l'écran une carte qui représente différentes peuplades gauloises. Vous avez donc dans la partie ouest donc à gauche, en haut à gauche de l'écran les Véliocas qui ont donné leur nom aux Vexins. Vous avez, je suis simpliste pour ceux qui sont des puristes de la période mais c'est vraiment pour que tout le monde nous comprenne. Pour la partie nord, nous avons les Bélovaks et pour la partie centrale, finalement, la zone où se trouve l'île de France, les Parisis. Donc, notre zone d'études couvre en grande partie le territoire des Parisis. Elle se limite, en gros, du côté ouest à la vallée de l'Oise. On n'a pas été voir au-delà de la vallée de l'Oise parce que c'était une frontière hydrographique cohérente. Du côté nord, on s'est arrêté à l'anticlinal de Bray qui est une frontière géologique majeure. Et du côté est, on s'est arrêté au niveau du plateau de la Gouelle. Quant au sud, on n'a pas été voir en dessous de la Seine. Donc, ça nous garantissait finalement une forme de cohérence scientifique à laquelle s'ajoutait un ensemble assez conséquent de données puisqu'en fait, on est dans une zone qui est très bien connue archéologiquement puisque l'est du département est soumis à de nombreux aménagements en archéologie préventive et que donc, le nombre de sites est en conséquence. Donc, petit rappel du cadre sur lequel nous avons travaillé. nous avons pris en compte l'ensemble de la période 480-200 avant Jésus-Christ. Donc, pratiquement 500 ans globalement qui correspond au second âge du fer. Donc, ce qui là aussi nous garantissait une forme d'homogénéité du point de vue culturel, du point de vue des modalités d'implantation parce que même si je vous ai montré deux schémas d'occupation avec cette occupation en aire ouverte et ensuite les enclos, on a quand même une relative linéarité d'occupation avec une grande tendance évolutive et pas d'aller-retour. Je vais maintenant aborder la question du huit lents des données dont on dispose et de leurs limites interprétatives. Les données dont on dispose sont presque exclusivement issues de l'archéologie préventive. En guise de rappel, je vais vous rappeler très rapidement quelques points de procédure d'archéologie préventive de façon à ce que les choses soient le plus claires possible. Donc, on a un projet d'aménagement bien souvent qui, si les services de l'État en jugent la nécessité, va donner lieu à un diagnostic archéologique. Solution 1, le diagnostic archéologique va être classé sans suite et du coup, dans ce cadre-là, les seules données qu'on aura sont celles du diagnostic. Il n'y aura pas de fouille derrière. Je vous expliquerai la suite de la procédure s'il y a fouille derrière. Un diagnostic archéologique, vous en avez peut-être vu aux environs de chez vous, ça ressemble à ça aujourd'hui. C'est des tranchées linéaires. Donc, j'ai matérialisé de façon très schématique des tranchées en rouge qui sont espacées tous les 30 mètres. Et vous avez, j'ai représenté en blanc, les ronds blancs correspondent à des silos. Ceux qui ont une croix correspondent à des silos avec des morts. Je me suis amusé là pour vous faire une petite présentation. Et vous voyez que les tranchées, on les place de façon totalement arbitraire. on doit couvrir 10% d'un terrain, donc le maillage est régulier, mais on n'a pas de baguette magique, donc il est tout à fait possible qu'on passe entre certains vestiges. Du coup, on traite donc 10% d'un site qui est sans doute plus important. Par ailleurs, les structures qui sont mises au jour dans les tranchées, qui peuvent être des fosses, qui peuvent être des fondations de bâtiments, qui doivent être traitées à égal niveau, ça c'est la loi qui le préconise, et donc on doit faire des choix. Donc dans ce cadre-là, on traite à peu près 10% de l'ensemble des structures qui sont découvertes sur un site particulièrement riche, et les structures ne sont pas forcément intégralement fouillées. Si bien que si on fouille un silo à moitié, on peut avoir un squelette, mais on peut aussi ne pas en avoir, et si la moitié restante, si elle n'a pas été fouillée, je suis incapable de dire s'il y avait un squelette dedans ou pas. Donc il faut avoir conscience de ces biais-là qui sont finalement permanents dans les approches à portée un peu générale qu'on peut avoir. L'autre cas de figure, c'est un diagnostic archéologique qui va donner lieu à une fouille archéologique. Je vous ai matérialisé à l'écran en rouge cette fois-ci l'emprise d'une zone de fouille, ça prend la forme d'un grand décapage. Le problème de ces emprises, c'est qu'elles sont liées aux aménagements du territoire. Donc vous avez un site archéologique qui correspond à mes petits ronds blancs, à peu près partout sur la surface, et si par exemple on construit une usine là où il y a mon schéma rouge, on n'ira pas voir au-delà. Donc là, encore une fois, on va appréhender une partie d'un site et à l'intérieur de cette partie, on aura des silos avec potentiellement des squelettes, mais on en a peut-être qui nous échappent, là encore une fois. En revanche, en fouille, à la différence du diagnostic, 100% des silos sont fouillés à 100%. Donc là, on a une vision exhaustive. Si je devais résumer, finalement, c'est un petit peu comme si on regardait dans le trou d'une serrure, c'est-à-dire qu'on voit ce qui est au milieu mais pas autour. Donc, l'état des connaissances aujourd'hui est le suivant. on a 400 silos qui sont connus pour l'ensemble de l'ère d'études, qu'ils aient livré ou pas des restes humains. Donc, 400 silos gaulois pour 500 ans d'histoire. Avec tous les bémols, donc sans doute beaucoup plus en réalité. Donc, comme souvent en archéologie, il faut avoir bien à l'esprit de ne pas confondre ce qui est réalité archéologique qui peut être bien éloignée d'une réalité historique. Donc, c'est en étant conscient de ces réserves qu'on a regardé ce que ça donnait finalement au niveau des recrutements, c'est-à-dire de la présence ou non de restes humains dans ces silos. Et, pour notre zone d'études, on a 15 silos qui ont livré des restes humains, c'est-à-dire 4% du total des 400 silos. Alors, c'est un chiffre qui est infime, mais ce qui est intéressant c'est de s'apercevoir, ce qu'on s'est aperçu en fait, que ces silos étaient toujours dans des zones où on avait des fortes concentrations de silos. D'ailleurs, quand on va avoir des silos, ce qu'on appelle en batterie, 40-50 silos dans un même secteur, il y a quand même de grandes chances qu'on ait au moins un silo qui livre un squelette humain. Et, sur ces sites-là, les occupations qui sont concernées correspondent soit à des occupations en aire ouverte, soit à des enclos. On n'a pas réussi à distinguer de choses, de normes, de récurrences. Voilà, alors là, vous avez aussi un petit diag qui vous présente le nombre d'individus qui sont présents dans ces silos. On voit très vite en regardant l'histogramme qu'on a une majorité d'inhumations individuelles, c'est-à-dire qu'on a un seul individu dans le silo et que finalement, on a un cas très très rare où on a 5 sujets dans un seul silo. Le voici d'ailleurs. Donc, ces 15 silos, ils abritent au total 29 squelettes humains, complets ou partiels. Ces structures, elles ont été dans un premier temps datées avec le mobilier qu'on trouvait dans les silos qui n'est pas toujours très riche. Donc, ça peut être de la céramique, ça peut être des éléments métalliques comme des fibules ou des choses de ce genre. Et, on a complété ce volet de datation avec des datations radiocarbones. Alors, vous avez là à nouveau un histogramme pas forcément très simple à lire. Donc, on a fait faire 12 datations radiocarbones et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'en bas de l'histogramme, vous avez la datation absolue. Donc, on est autour de 400 avant Jésus-Christ et de l'autre côté, autour de 200. Donc, en fait, finalement, les silos sont compris de 200 après Jésus-Christ. Les silos sont compris bien dans la période qui couvre tout le second âge du fer entre 400 et 20. le dernier étant un peu plus problématique. On voit aussi se démarquer très nettement deux paquets. Alors, ça, malheureusement, c'est assez difficile à interpréter parce que je ne vais pas vous faire un cours de radiocarbones, mais on a ici ce qu'on appelle un effet de plateau. Donc, en fait, avec les datations C14, on va mesurer la déperdition du carbone dans le temps dans un organisme vivant en considérant au départ qu'elle est régulière. En fait, elle ne l'est pas et on a régulièrement des effets de plateau avec, si vous voulez, des phénomènes d'arrêt d'une certaine manière et là, on est pile poil dans un effet de plateau qui donne l'impression qu'il y a une séparation mais en fait, il faut être très prudent, ce n'est vraisemblablement pas le cas. Donc, toute la période est couverte. Ce qui était intéressant, c'est d'essayer de coupler ces analyses-là avec les analyses de datation relative, des mobiliers céramiques, etc., pour essayer d'affiner un peu la chronologie des dépôts. ça reste délicat mais on a quand même une tendance qui se démarque, c'est qu'on a à peu près 15 dépôts humains qui semblent avoir été effectués dans la première partie de la période, on va dire entre 400 et 280 avant Jésus-Christ dans l'Athènes ancienne et moyenne. Les autres sont plus tardifs, vont plus concerner la fin de l'Athènes moyenne et finale. Autrement dit, on a donc un effectif de 29 squelettes pour 4 siècles, ce qui est un très faible échantillon. Je te passe la parole, Fred. Voilà. Donc, 29 squelettes, 4 siècles, en même temps, c'est tous les squelettes qui ont été trouvés dans le carré qu'on vous a montré. Donc, on n'en a aucun qui sont de côté ou qui ont été abandonnés. J'ai remis le petit schéma pour parler un petit peu plus que le radiocarbone. Vous voyez, effectivement, cette période de l'Athènes ancienne, c'est là où on a la majorité de nos squelettes. Il y a un peu de l'alchade finale parce qu'en fait, ça se superpose. C'est le premier âge du fer. Et puis ensuite, ça va en décroissant et à l'Athènes finale, on n'en trouve quasiment plus. C'est presque abandonné. On va revenir. Alors, ces individus, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a de tout dedans. Les immatures, les enfants, c'est-à-dire, immatures pour nous, anthropologues, c'est que leur croissance n'est pas finie sur les os. C'est comme ça qu'on les détermine par rapport aux individus qui ont leur croissance finie. Et cette croissance, vous savez qu'elle peut varier d'un individu à l'autre et puis d'une période à l'autre en fonction de comment on est nourri. Donc, nos immatures, on voit, ça représente un peu plus de 15%, ça veut dire 30% pour les deux. Et on a vraiment les petits, les enfants, on va être sur 5-7 ans. Et puis, quand on commence à arriver sur du 15-16-17 ans, c'est un peu plus difficile de déterminer. on les a classés en adolescents pour parler un petit peu plus pour que vous compreniez plus. Et puis après, on a les adultes. Et ce qu'on appelle adultes âgés, c'est des adultes où on va commencer à avoir des signes de sénilité dans le sens de vieillissement sur l'os. Et alors là, c'est très difficile. En fonction d'une population, ça peut apparaître dès 40 ans puisque l'arthrose débute dès 40 ans. Et puis, certains individus jusqu'à 60 ans, 65 ans peuvent avoir. Donc, on voit quand même qu'on a une majorité d'adultes qui sont choisis pour être placés dans ces silos. Alors, ensuite, on va regarder le sexe. C'est pareil, sur l'os, en fait, les hommes et les femmes, ce n'est pas pareil. Mais les os, ils sont quand même très identiques. L'école de l'anthropologie, qui était une école française, au départ, considérait que les hommes, ils étaient forts, ils étaient robustes. Et puis, les femmes, elles étaient faibles, elles étaient fragiles. graciles. Et donc, on mesurait cette différence sur le sexe entre ceux qui avaient des os gros et robustes, c'était des hommes. Et puis, sur le crâne ou sur d'autres types d'os. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il suffit de prendre le métro pour voir que ce n'est pas du tout vrai. Il y a des hommes qui peuvent être graciles et des femmes qui peuvent être robustes et ça ne marche pas. Et en fait, ce qui nous différencie vraiment entre hommes et femmes, c'est que les femmes accouchent et donc, elles ont un bassin différent. Donc, on travaille sur l'os coxal qui donne la meilleure information pour savoir si on a un homme ou une femme. Et donc, les os coxaux, il en manque un. Vous avez vu les photos que vous a montré Jean-Gabriel. Des fois, c'est complètement mangé par l'acidité du sol et quand il n'y a pas d'os coxal, on ne peut pas déterminer. Et donc, on a toujours nos immatures que je vous ai placées ici. Eux, ils n'ont pas fini leur croissance donc on ne sait pas encore. Il y a des modifications pendant la croissance des jeunes garçons et des jeunes filles et puis ça va être à partir de la puberté que l'imprégnation hormonale va permettre d'orienter clairement au niveau des os. Donc, cela, il reste ici et on a pour l'instant 35% d'hommes et 20% de femmes en sachant qu'il y a 15% d'indéterminés et donc, ces indéterminés dont on n'avait pas les os coxaux, c'est peut-être des hommes, c'est peut-être des femmes et donc, en fait, vous voyez qu'on arrive à quelque chose qui est une certaine forme d'équilibre si on les place dans l'un ou dans l'autre. Voilà. Alors, moi, je suis venu ici surtout pour vous parler de ma spécialité qui est la paléopathologie. Donc, comme je vous ai dit au départ, la paléopathologie, c'est l'étude des maladies, la pathologie, des maladies qu'on connaît actuellement, pas les maladies qui ont disparu, celles-là, je ne peux pas les identifier, sur des populations du passé, donc sur des squelettes anciens. La paléopathologie, les premières publications apparaissent à la fin du 18e siècle où sur des eaux d'ours des cavernes, on se rend compte qu'il y a des fractures du fémur et donc ces ours, ils ont dû avoir une vie un petit peu compliquée et donc les chercheurs commencent à expliquer ça dans leurs livres. et donc fin du 18e siècle, tout le 19e siècle, les anthropologues débutants, les médecins érudits vont aller regarder des squelettes pour essayer d'y reconnaître les traces des maladies qu'ils connaissent et qu'ils soignent habituellement et petit à petit, on va avoir une publication sur des lésions de syphilis, une publication sur des lésions évoquant la tuberculose et comme ça, ça va diffuser petit à petit pendant le 19e siècle dans ce début et puis au début du 20e siècle, se posent les premières thèses et en France, ce sont principalement les médecins qui s'orientent là-dedans. D'ailleurs, le mot paléopathologie est un anglicisme au départ qui avait été complètement oublié et qui a été repris dans une des premières thèses de paléopathologie d'un médecin français en 1920, je crois. Voilà. Donc les Français vont être très présents dans la paléopathologie. Je vous ai mis quelques photos et ouvrages de Jean Dastuche qui a été un grand paléopathologiste et puis de Mirko Grémec qui est un médecin au départ de Yougoslavie mais qui va en faire toute sa carrière et ses publications et ses recherches en France et qui va, ils vont commencer à théoriser un certain nombre de réflexions qui nous servent aujourd'hui pour le travail que l'on fait. Et puis, à la fin des années 90, comme beaucoup, c'est les anglo-saxons qui ont pris largement le dessus et principalement les anglais. Et aujourd'hui, la grande majorité des publications de paléopathologie, ce sont les anglais qui les dirigent. Or, les anglais, ce ne sont pas, c'est comme ça, ce ne sont pas des médecins en Angleterre qui font de la paléopathologie, c'est des anthropologues biologistes, purs et durs. Donc, on a des fois des manières de parler qui peuvent être un petit peu différentes et des fois, on ne s'entend pas très bien et on peut, nous, Français paléopathologistes, avoir du mal à réussir à faire accepter nos publications dans les revues anglaises à cause de problèmes de vocabulaire et de problèmes d'approche de la pensée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en paléopathologie ? Eh bien, on va rechercher un certain nombre de maladies qui touchent l'os. Parce que les maladies qui touchent le tissu mou, il a disparu et moi, un infarctus, je ne peux pas le voir sur un squelette. Un accident vasculaire cérébral, je ne peux pas le voir. Sauf si la personne qui a eu l'accident vasculaire cérébral a une paralysie de l'hémicorps suffisamment longue pour que ça entraîne des déformations sur ses os et que cela, on puisse les repérer. Mais globalement, toutes ces maladies-là, un cancer du rein, le rein, il a fondu après le décès et il n'en reste pas de traces. A la rigueur, il peut rester une métastase osseuse. Mais pour savoir que ça vient du rein, je ne peux pas. Donc, dans les grands cadres nosologiques, c'est-à-dire les grands chapitres médicaux que je peux utiliser, principalement, il y a les traumatismes. Et là, je vous ai mis une fracture du fémur. Vous voyez le fémur qui est complètement cassé. On voit le trait de fracture et puis il s'est recollé parce qu'il n'y a pas de chirurgien, un peu comme il peut. Donc, on imagine un individu qui avait un fémur un peu raccourci et qui était un petit peu tordu. on va avoir les infections stéo-articulaires avec tous les abcès. Autant un abcès du foie, on ne le voit plus, mais un abcès, comme ici, que je vous montrerai tout à l'heure, de la colonne vertébrale chez un enfant. Celui-là, je peux complètement le voir et l'identifier. Et puis, après, il y a des maladies qu'on appelle hématopoïétiques. Donc, on va avoir certaines anémies, certaines leucémies parce que comme les cellules de régénérescence se trouvent dans la moelle osseuse. Cette moelle osseuse peut avoir gonflé et avoir abîmé la corticale de l'os. Et ça, je peux le lire. Des maladies congénitales, les malformations, les maladies endocriniennes, principalement, tout ce qui va être les formes de nanisme potentiellement liées à la thyroïde ou choses de ce genre. Et puis, celle qui est vraiment très, très présente, c'est l'arthrose. L'arthrose, elle est facile à voir. Elle est hyper diffus dans les populations humaines depuis le paléolithique. Voilà. Donc, c'est ça que je vais rechercher. Et donc, mes 29 squelettes gaulois de silo, on les a passées au crible et on a été recherchés. Alors, qu'est-ce qu'on a retrouvé ? On a retrouvé 6 traumatismes. On a retrouvé 7 infections stéoarticulaires. Aucune maladie circulatoire hématopoïétique. C'est normal. C'est quand même des maladies rares. Et avoir la chance d'en tomber 1 sur 29, c'était quand même, voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait plutôt, là, on est 40, il n'est pas sûr que dans la salle, un seul d'entre vous ait ce type de maladie. Donc, c'est normal que sur un échantillon de 29, je n'en ai pas trop. on est en... maladie métabolique. Alors là, j'étais un petit peu large, 4, on y reviendra un petit peu après. Les anomalies congénitales et dysplasiques, un unique. les tumeurs, les cancers, je n'en ai pas eu. Et les maladies articulaires dégénératives, j'en ai 7. L'arthrose, je vous avais dit, il y en a beaucoup. Vous avez vu qu'il y avait pas mal de personnes âgées, c'était 20%. C'est normal qu'on en retrouve. Alors, bon, une fois que c'est dit ça, il faut classer un petit peu tout ça parce que ce n'est pas très parlant. La principale diagnostic, celui qui ressort le plus, c'est les infections ostéo-articulaires. Je vous ai dit que j'en avais 7. ça représente 27% de mon échantillon. C'est énorme. Alors, effectivement, c'est une période où il n'y avait pas d'antibiotiques, mais par rapport à ce qu'on voit habituellement dans les nécropoles, ça fait quand même beaucoup. Et d'autant que ces formes étaient assez spécifiques de la tuberculose. En fait, j'en avais 6 qui étaient très orientées vers la tuberculose avec 2 formes tout à fait classiques et puis 4 formes qu'on dit plus évocatrices. Alors, la tuberculose, on en a tous entendu parler, nos parents ont tous été touchés. C'est une maladie bactérienne, le bacille de coque, qui s'attrape interhumain, donc on l'attrape avec des personnes malades. On fait d'abord une primo-infection au niveau des ganglions et puis ensuite, certaines personnes vont avoir une réactivation et vont faire une forme de tuberculose. Et ce bacille de coque, il adore l'oxygène. Pour vivre, il a besoin de beaucoup d'oxygène et donc il se met généralement dans le poumon. Donc, les formes qu'on connaît et qui est la plus fréquente, c'est la tuberculose pulmonaire qui touche le poumon. Le poumon, il disparaît. Donc, normalement, on ne le voit pas. Mais il y a des formes osseuses qui représentent 2 à 5 % des formes de tuberculose. Donc, c'est très très faible et on peut avoir la tuberculose qui va se mettre au niveau de la colonne vertébrale parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vaisseaux sanguins, donc beaucoup de sang et beaucoup d'oxygène qui arrivent à cet endroit-là. Et comme il aime l'oxygène, il est bien au niveau de la hanche aussi. Et puis, on connaît aussi les formes de méningite tuberculeuse pour la même raison, c'est que dans les ménages, il y a beaucoup de sang, donc beaucoup d'oxygène. Et tout ça peut laisser des traces au niveau des os. Or, si l'individu touchait, je vous ai dit que ça touchait seulement 4 à 5 % des gens qui ont la tuberculose, ça veut dire que, en fait, c'est beaucoup trop, c'est surreprésenté avec 23 %, on a quelque chose qui est surreprésenté par rapport à ce que la distribution normale, naturelle de la tuberculose pourrait espérer être vue aujourd'hui. Alors, on a été regarder les lésions traumatiques aussi et on a 6 traumatismes. Alors, les traumatismes, ils peuvent être antémortem, c'est-à-dire bien avant la mort et nous, on s'en rend compte parce qu'il y a des traces de cicatrisation, comme je vous ai montré sur le fémur qui était recollé un petit peu de travers. Et puis, il y a celle périmortem, c'est-à-dire que la personne est morte avant de cicatriser. Donc, suivant l'endroit où il y a eu ce traumatisme, on peut même se demander s'il n'est pas à l'origine du décès ou est participé au décès. Je n'en ai aucun de périmortem. Donc, c'était assez intéressant parce qu'à un moment, il y avait eu l'hypothèse dans ces silos que c'était peut-être des mises à mort. Et bon, il n'y a pas de traces de... Alors, on peut bien sûr étrangler quelqu'un sans laisser de traces. On part dans des choses un petit peu compliquées. Par contre, en témortem, des gens qui se sont fracturés, on en a six, on en a pas mal avec des gros traumatismes. De souvenir, on avait un traumatisme de l'avant-bras avec les deux os qui étaient collés, les deux os de l'avant-bras. Donc, une personne qui ne pouvait plus tourner en pronation, supination. ce qui est très, très handicapant. On avait des fractures, je n'ai même plus toute la liste des fractures qu'on avait. Et puis, on a un syndrome carentiel un petit peu particulier. On va revenir dessus sur le site de Férépillon avec un enfant de 5 ans qui présente des porosités, c'est-à-dire des trous dans l'os au niveau du crâne mais aussi au niveau de tous les os longs et au niveau de ses articulations. Et ça, les anglo-saxons ont décrit ce type de lésion comme étant une lésion de carence spécifique à la vitamine C, donc ascorbute. Or, de la vitamine C, il y en a partout. Vous avez vu les dessins que vous mettez dans un chou. Il y avait du chou partout en Gaule. Il y a de la vitamine C. Et donc, potentiellement, cet individu, sur ce syndrome carentiel, c'est qu'il lui a manqué pas que de la vitamine C, soit il lui a tout manqué. Et en fait, on est sur du syndrome poly-carentiel, c'est-à-dire de la malnutrition. Mais moi, en tant qu'anthropologue, la seule chose que je peux voir, c'est le manque de vitamine C parce que celui-là, il marque l'os. Les autres carences, elles ne marquent pas forcément l'os, sauf d'arrêter la croissance. Mais comme je ne sais pas à quel âge il est mort, je ne sais pas s'il avait une taille normale ou pas normale. Voilà. Et donc, en tout, vous allez me dire, ces maladies, scorbudes, tuberculose, c'est bien joli tout ça, mais comment nos Gaulois, ils avaient une idée de ce qu'ils avaient ? Parce qu'ils voyaient bien que quand on a de la fièvre, qu'on n'arrive pas à se lever, qu'on n'arrive plus à marcher, il se passe quelque chose. Mais quel nom ils mettaient ? Est-ce qu'ils avaient les mêmes cadres nosologiques que nous ? Évidemment non. Les bactéries n'étaient pas identifiées, n'étaient pas connues telles quelles. Les carences n'étaient pas connues telles quelles. Donc, eux, ce qu'ils voyaient, c'était les symptômes. Et les symptômes qui prédominent sur cette population de 29 individus, c'est qu'il y en avait beaucoup qui avaient des impotences fonctionnelles, qui avaient du mal à se déplacer ou du mal à utiliser l'un de leurs membres. Et donc, on a mis un critère, on a pris un critère composite que vous pourrez retrouver dans l'article que l'on vous a présenté puisqu'il est en ligne gratuitement. Et à partir du moment où il y avait soit une articulation détruite, soit une articulation soudée, soit un os long complètement tordu qui allait être le signe que cette personne n'allait pas pouvoir utiliser ses quatre membres correctement, on le colligait dans l'impotence fonctionnelle. Et ces impotences fonctionnelles touchaient huit individus de manière claire. C'était des grosses impotences et ça représentait un tiers de la population qui a été mis dans ces silos. Et ça, pareil, un tiers de personnes qui ont des grosses impotences, des gros handicaps, c'est beaucoup trop par rapport à une population naturelle. On en a toujours des gens qui ont des gènes pour se déplacer. Mais cette quantité-là est vraiment trop importante et vous avez vu en plus, on a beaucoup d'immatures dedans. Donc, je n'aurais que des personnes âgées. On pourrait dire « Ouais, d'accord, à la fin de vie, on se déplace moins bien, on est plus gêné, etc. » Et donc, forcément, on a bien vécu et on a abîmé un petit peu ces articulations. Là, on voit que ce n'est pas que des personnes âgées. On a beaucoup de personnes dans les forces de l'âge au moment de leur décès. Alors, on arrive quand même, nous, Gauloises, ils avaient l'air de bien malades quand on les a choisis pour les mettre dans les silos parce qu'on les a choisis, ces personnes. Et donc, on pourrait dire « On a pris les malades et puis ceux-là, comme s'ils avaient le mauvais œil, on les met un peu de côté. On revient à l'hypothèse de la relégation des corps. » Ça pourrait être une des propositions. Et d'ailleurs, quand on a commencé à parler de ces résultats-là à nos collègues anthropologues, ils se sont rappelés de Ville, Alain Ville, qui avait parlé de relégation. Ils ont dit « Oh là là, vous revenez avec les vieilles choses. » Et donc, ils ont commencé à nous regarder bizarres. Mais il n'y a pas que les malades. D'abord, parce que, vous avez vu, c'est 30% des individus, ce n'est pas tous. Et puis, quand on a été regardé dans les nécropoles, on a quand même des malades. Donc, ce n'est pas un critère « on-off ». Et donc, il peut y avoir d'autres hypothèses. C'est que nos individus, ils ont été choisis dans un groupe de personnes particulièrement fragiles. Et comme ils étaient fragiles, ils avaient plus de maladies que le reste de la population. Et cette surreprésentation par la fragilité fait qu'on le mesure. donc, ça peut être des personnes qui ont moins accès à la nourriture parce qu'ils sont plus pauvres, parce qu'ils peuvent faire partie d'un groupe d'esclaves. Et donc, on va avoir plus d'infections, on va avoir plus d'accidents, donc plus de traumatismes, ce qu'on voit apparaître. Et puis aussi, le recours au silo, vous avez vu, c'est 15 sur 400, c'est ce qu'on a identifié. Donc, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas tous les jours. Peut-être qu'on a recours à ces silos au moment où il y a une situation politique, économique qui est moins bonne. Et donc, comme la situation est moins bonne à ce moment-là parce que plus d'instabilité, on va avoir un peu plus d'infections, un peu plus de traumatismes. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître une anomalie. Donc, ces anomalies pathologiques doivent être mises en relation avec de nombreux événements pour essayer de les comprendre. Et donc, ça nous pose plusieurs hypothèses. Et en fait, ça ouvre plus de questions que ça en résout. Je vais reprendre la parole et dans le dernier chapitre de cette communication, on va plutôt axer sur une étude de cas pour vous montrer comment on peut décortiquer un cas qui a conduit au type de synthèse que vous venez d'entendre qui est issu d'un site qu'on a fouillé avec le service à Frépillon sur la ZAC des épinaux en 2016. Et donc, la commune de Frépillon se trouve à peu près à 40 kilomètres au nord de Paris. Et le site, en l'occurrence, se trouvait sur un immense plateau limonneux. Donc, c'est finalement les belles terres agricoles de ce secteur-là. La fouille, elle a été conduite par une collègue du service qui est spécialiste de la proto-histoire qui s'appelle Caroline Touquet et j'ai assuré l'étude des sépultures en lien avec Frédéric. On a un site qui est occupé sur une durée assez longue qui fait que on a un plan d'occupation que vous voyez à l'écran qui est très très dense avec plusieurs systèmes d'enclos. Donc, maintenant, ça n'a plus de secret pour vous puisque je vous en ai montré en restitution tout à l'heure. Donc, on voit ces systèmes faussoyés et puis, il y en a un autre ici, sans doute peut-être des chemins et un nombre très conséquent de structures, des bâtiments, des silos, des fosses, parce qu'il y a aussi des fosses qu'on a moins d'aisance à comprendre, à appréhender. Tout ça ayant fonctionné pendant pratiquement tout le second âge du fer. Donc là, on est finalement sur des modes d'occupation qui sont très très classiques. En revanche, la densité d'occupation l'est beaucoup moins. Là, on est sur un site qui est vraiment dans le haut du panier qui est sans doute occupé depuis très longtemps. Je vous ai mis les petits points rouges dans le premier enclos qui correspondent à des zoos humains isolés qui ont été découverts en lien avec un fossé d'enclos. Et ces zoos humains-là, ils sont à distance les uns des autres. On a un fémur par-ci, un coxal par-là, un fragment de crâne dans un autre secteur. Et malheureusement, on est assez limité en termes d'interprétation. On ne peut pas en dire grand-chose. Et puis, dans le cadre de la communication de ce jour, je n'irai pas plus loin. Ce qui nous a intéressé plus, c'est l'étoile rouge qui est ici, qui se trouve dans un secteur où il y a des silos et elles correspondent à un silo qui a livré des restes humains. Ce silo, c'est un silo de gros volume. Il est très, très profond. Il a, de mémoire, il doit faire 3,40 m de profondeur pour à peu près un peu plus de 2 mètres d'ouverture. à la surface, de largeur, de diamètre. Et donc, en fait, les os humains sont apparus à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, c'est assez difficile à lire. On reconnaît quand même quelques os longs. à 2,15 mètres de profondeur. Ces silos de très gros volume, ils sont beaucoup plus fréquents dans la période taine ancienne qu'après. Donc là, on avait déjà une première hypothèse de datation au moment du terrain. à l'intérieur, il y avait des restes humains qu'on a fouillés et découverts. Je vous ai mis le plan dessiné parce que ça guide la lecture. Vous avez un individu qui est ici contre une paroi du silo et un autre qui, d'une certaine manière, est en deux morceaux avec la partie haute du squelette et la partie basse contre une autre paroi. Alors, les premiers ossements qui ont été apparus en stratigraphie, en profondeur, si vous voulez, c'est ceux de cet individu-là, pardon, le sujet 1 qui est de ce côté-là et qui était scellé dans un horizon marno-calcaire. Donc là, le marno-calcaire, c'est le sédiment classique qu'on a dans cette... On est sur un socle géologique qui est marno-calcaire, donc rien de surprenant. Et en fait, cet horizon s'est sans doute formé suite à l'effondrement d'une des parois du silo. Donc l'information qu'on a, c'est que le silo était abandonné, enfin ne servait plus pour conserver des grains quand on a commencé à y déposer un individu. Ce qui n'a rien de surprenant, je vous l'ai démontré tout à l'heure. Il a été donc, lui, cet individu-là, placé contre l'une des parois. Le second sujet, lui, a été découvert d'abord dans la partie centrale et contre la parois. Les ossements qui sont issus de la partie centrale étaient en fait au sein d'un sable argileux brin gris foncé, donc juste ici, qui étaient assez peu compact avec quelques inclusions de charbon qui correspondent en fait au dôme d'effondrement de la couverture du silo, vraisemblablement. Tandis que, le long de la parois, on avait un sédiment qui ressemblait beaucoup plus à celui du sujet, c'est-à-dire que les ossements étaient piégés dans un horizon marneau calcaire également, lié là aussi à l'effondrement d'une parois. L'épaisseur totale de la couche qui recelait des ossements humains est d'environ 20 cm et les squelettes ne reposaient pas directement sur le fond de la fosse, ce qui indique bien que la fosse avait sans doute eu une autre utilisation avant. Il se trouve que par la suite on a prélevé des sédiments au fond de la fosse qu'on les a analysés, on les a tamisés, etc. et on a recueilli quelques graines carbonisées qui indiquent bien que le silo avait servi à conserver des céréales. Les ossements, ils ont fait l'objet d'une datation au radiocarbone et là, dans ce cas présent, on a une fourchette chronologique qui nous cale dans l'Athènes ancienne entre 400 et 300 avant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous présenter ce cas-là ? Parce qu'en fait, c'est aussi l'occasion de vous montrer comment s'articulent nos contributions respectives en croisant l'analyse de la stratigraphie et l'analyse de la pathologie pour voir ce que ça donne derrière en termes d'interprétation des dépôts. Et effectivement, toute cette étude, c'est d'essayer de recomprendre comment ces gens pensaient et comment ils arrivaient à, une fois qu'ils avaient vidé leur trou, qu'il y avait le trou dans le jardin qui était en train de s'effondrer petit à petit, pourquoi certains allaient servir de poubelle et puis un autre allait servir à déposer un corps. Et d'ailleurs, avec Jean-Gabriel, quand il y a un corps, il n'y a pas de poubelle. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, ils ont bien conscience qu'ils ont mis un corps dedans. Et donc, notre premier individu, c'est ce petit enfant de 5 ans. Et je vous avais dit, il était bourré de petits trous, il y avait de la porosité. Alors, je n'ai pas l'impression que vous le voyez bien. Ça, c'est la grandelle du sphénoïde. Le sphénoïde, c'est un os de la base du crâne. Donc, on ne peut pas le toucher. Il est caché entre vos vertèbres cervicales et votre mandibule. Il est par derrière, là-haut. Et il y a des muscles qui s'y accrochent. Et ces muscles, quand ils vont être irrités, ils peuvent être irrités par le manque de la vitamine C. Ça va se mettre à saigner. Et ces saignements, ça va apparaître dans l'os comme plein de petites porosités qui, en fait, sont les trous de sortie des vaisseaux, des néo-vaisseaux, des nouveaux vaisseaux formés et qui sont là pour essayer de réagir à l'inflammation qui est en train de se passer, principalement dans cette maladie du scorbut, qui est, en fait, une atteinte du collagène de l'os et de tous les soutiens du corps. On tient debout, on n'est pas une sorte de flasque parce qu'on a du collagène, principalement. Donc, ici, on est bourré de petits trous. J'espère que vous le voyez un petit peu. On a des petits trous aussi dans la mandibule. Vous les voyez à ce niveau-là. Je suis à l'individu. Et puis, alors, ici, ça ne va pas passer très bien. Il y en a à la base de l'os. Par contre, au niveau des articulations qui sont... Là, la partie épiciste, vous voyez, elle n'est pas collée. On est vraiment sur un enfance. La partie ici qu'on pense être la rotule, la patella, est complètement poreuse. Alors, comme je vous ai dit, c'est soit une malnutrition. Qu'est-ce qui peut faire du scorbut sinon ? Ça va être un enfant qui va avoir une maladie mentale, un enfant autiste très atteint parce que cet enfant, en fait, souvent, et c'est ce qu'on trouve dans nos populations actuelles, il ne mange pas, il refuse. Enfin, c'est très difficile de les faire manger ou il ne mange qu'un seul aliment. Et donc, potentiellement, ils peuvent déclencher des scorbut. Aujourd'hui, quand on a à l'hôpital un scorbut, c'est souvent un enfant qui présente un retard mental sévère. Alors, ce scorbut, il s'exprime comment physiquement ? La première chose que cet enfant va ressentir, c'est qu'il va avoir du mal à marcher, il va avoir des douleurs dans les jambes avec des hémorragies au niveau des articulations. Effectivement, on imagine bien qu'avec une rotule trouée comme ça, trouée comme ça, ça veut dire des vaisseaux qui sortent de partout et donc potentiellement qui saignent autour, il ne va pas cavaler. Ça va le gêner. Et puis, dans un deuxième temps, il va y avoir un ralentissement psychomoteur où il va rester de plus en plus amorphe et puis, si derrière, il n'y a pas un traitement, ça va aboutir au décès. Alors, il y a des diagnostics différentiels parce qu'effectivement, pour faire le diagnostic sûr et certain du scorbut, c'est simple, il faut faire une prise de sang et doser le taux de vitamine C, ce que je ne peux plus faire. Alors, dans les autres maladies, on peut avoir des maladies de type leucémie qui peuvent donner ce genre de choses. En fait, les symptômes se ressemblent beaucoup. C'est de la fatigue avec de la perte d'autonomie et puis, intellectuellement, un ralentissement. Donc, en fait, quelle que soit l'erreur diagnostique que moi, je peux faire en tant que paléopathologiste, n'empêche que les symptômes, on arrive à les lire à travers et ils se ressemblent beaucoup. Alors, le deuxième, il est plus grand. Donc, celui-là, il a autour de 5 ans. Celui-là, c'est un adolescent entre 15 et 16 ans. Lui, spécifiquement, c'était son fémur. Son fémur était complètement détruit. L'articulation s'était soudée alors que de l'autre côté, elle n'était pas encore soudée. Il n'avait pas fini sa croissance. Mais il y avait un mécanisme qui avait détruit cette articulation et cette articulation complètement détruite était venue se coller prématurément sur la diaphyse et puis, était venue avoir, et on l'a passé au scanner, des coulées d'ossifications, de nouvelles ossifications qui en faisaient une sorte de chou-fleur épaté. Et alors ça, il n'y a pas 36 000 pathologies qui donnent ça. C'est de l'infection. C'est de l'infection et particulièrement la tuberculose de hanche qui est très connue chez l'adolescent. Et dans les pays où il y a peu de vaccinations, pauvres, il y a une grosse prévalence, par exemple l'Inde, ce type de jeune homme qui se présente avec une douleur, une gêne à la marche, c'est quelque chose qui est extrêmement connu, extrêmement fréquent. Et on connaît bien cette pathologie, c'est une pathologie qui va être invalidante, qui va avoir du mal à marcher avec une évolution petit à petit sur 6 à 8 mois, ça peut aller jusqu'à 2 ans dans les cas les plus extrêmes où petit à petit on voit dégénérer. Associé à ça, il y a souvent l'altération de l'état général, donc de la perte de poids, de la fatigue liée à la tuberculose. Et puis cet individu, quand on a été regardé à l'intérieur de sa boîte crânienne, là vous voyez, il y a des petites lésions serpigineuses, on a l'impression qu'il y a des petits verres qui ont fait des trous. Ça, c'est un signe qu'on retrouve assez régulièrement qui n'est pas pathognomonique, c'est-à-dire qui n'est pas fiable à 100%, mais qui est très fréquent dans les collections des individus qui présentent des tuberculoses, méningites tuberculose. Et là, très clairement, on en a un bel exemple, c'est la photo que je présente aux étudiants quand je veux leur présenter ces lésions-là. Et donc, cette méningite tuberculose, c'est aussi un individu qui rapidement va avoir des troubles de la conscience qui va s'effondrer intellectuellement et qui va aboutir au décès. Et en fait, quand on voit ces deux individus, on voit que ces deux individus ont des symptômes qui sont très similaires. Ils n'ont pas du tout les mêmes maladies, mais ils ont tous les deux présenté des gènes à la marche avec des gènes d'origine différente et puis des altérations de l'état général très probables, c'est-à-dire la perte de poids, de la fatigue, de l'astéine, voilà. Et puis, probablement, des troubles intellectuels soit liés à la méningite, soit liés, pour l'autre, au scorbut qui, au bout d'un moment, fait qu'on a un syndrome démentiel qui apparaît et qui aboutit pour les deux au décès. Et donc, le papa gaulois, la maman gauloise qui voit son enfant dégénérer et aboutir à un mort, en fait, pour elle, pour ces deux individus, on est sur quelque chose qui est très, très, très similaire. Et donc, ce cas nous a semblé intéressant dans l'implication que pouvait avoir la pathologie dans le choix et l'orientation, même si c'est un cas unique, on a quand même la possibilité sur ces deux cas-là de pouvoir avoir une symptomatologie qui nous dit « Tiens, peut-être que la maladie en tant que telle pouvait être l'un des critères qui pouvaient sélectionner les individus. » je ne sais plus si c'est toi, la diapositive suivante, si c'est toi. Alors, je vais finir juste une chose, c'est que l'hypothèse actuelle que vous a présentée, Jean-Gabriel, c'est de dire que c'est une offrande, ce corps que l'on dépose au sein de... Et cette hypothèse peut fonctionner de cette manière-là en disant « Mais le choix de l'offrande, si c'est vraiment ça, a probablement été... » Il y a eu une sélection. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui qu'on a offert. Et en fait, on a probablement du mal encore aujourd'hui à comprendre ces mécanismes qui, en fait, je pense qu'on touche à quelque chose, que ce soit les autres chercheurs et nous, mais il y a une finesse dans la compréhension du geste qui mérite encore d'élargir notre recherche. Alors, pour conclure sur ce silo-là, du coup, j'ai repris les petites illustrations que je vous avais montrées pour voir un petit peu comment on voit les choses en termes d'évolution. Maintenant qu'on a analysé la stratigraphie, qu'on a les études paléopathologiques, donc dans un premier temps, on procède au creusement du silo et ensuite, il y a un temps qui est sans doute assez court au cours duquel le silo va connaître une utilisation primaire. Donc, on va y déposer un certain nombre des denrées alimentaires que l'on souhaite et là, on entre ensuite dans une temporalité inconnue où le temps qui s'écoule entre la vidange du silo et la fermeture et la réouverture ne nous est pas accessible. En revanche, après, le silo va faire l'objet de cette ouverture et puis, on va procéder au dépôt des individus. Alors, ce dépôt, il y a deux scénarios qui sont opposables finalement. D'abord, on dépose le très jeune sujet, celui qui a 5 ans qu'on a vu contre une paroi et puis, c'est pareil, il y a un temps qui est difficile à appréhender avant qu'on réouvre une deuxième fois le silo pour y déposer le deuxième individu. Là encore, une temporalité inconnue avant qu'on réintervienne sur le deuxième sujet puisque vous avez vu que le deuxième sujet, l'adolescent, il y a une mise à distance du bas du corps par rapport au haut du corps et ça, ça ne peut être possible qu'avec un geste, une intervention volontaire humaine. Le deuxième scénario qu'on peut opposer, c'est qu'en fait, à l'inverse, ce serait d'abord le sujet 2 qu'on a placé dans le silo, donc au centre de la fosse et que, moyennant une temporalité inconnue, on réouvre le silo pour y déposer le sujet 1 et qu'à cette occasion on réintervient sur le sujet 2. C'est l'hypothèse qui, par économie de moyens, a tendance à retenir notre attention. Ensuite, il s'écoule un temps assez long qui va conduire au comblement final du silo avec une sédimentation lente, ça se voit très bien en stratigraphie et à son abandon pur et simple. Alors, ce qui est intéressant c'est quand même de constater que ce silo-là, les ossements humains, ils se trouvent dans une zone où il y a d'autres silos, il n'a jamais fait l'objet de réintervention alors que les autres silos autour ont été reconvertis en poubelle, donc il y avait potentiellement en surface un moyen de le matérialiser pour se souvenir qu'il était là. Donc, c'est un petit peu le prolongement de ce que vient de dire Frédéric, il y a une forme aussi d'entretien de la mémoire collective et c'était important que ces individus-là soient à cet endroit-là. Pour bien comprendre la manière dont on envisage les choses, donc on aurait à un moment donné ce premier dépôt central avec cet individu qui est vraiment placé au centre de la fosse, qui est malade, dans un deuxième temps, on amène un individu malade que lui, on met contre une paroi comme si on ne voulait pas voir la maladie, alors là, je m'avance peut-être un peu, mais c'est vrai qu'il y a une forme de mise en scène et dans ce deuxième temps, sans doute très peu éloigné, finalement, on met à distance la partie malade du premier individu, donc pour ne laisser qu'au centre celle qui est en bonne santé. On a un peu l'impression d'une forme de théâtralisation. Évidemment, je ne peux pas l'affirmer, ça reste une affaire d'interprétation, mais c'est assez troublant parce qu'on n'a pas vu ça sur d'autres silos dans le même secteur. Pour terminer, donc l'étude qu'on vient de vous présenter, on le rappelle, elle a été conduite sur un tout petit territoire. Regardez, si on ramène ça à la Gaule du Nord, c'est vraiment une toute petite fenêtre qui est restreint, en fait, on pourrait dire au nord-est francilien. Donc, elle ne peut absolument pas avoir de portée générale à ce stade. Elle éclaire, en revanche, sous un jour nouveau, la pratique du dépôt gaulois en silos et les raisons qui ont pu la motiver. Alors, vous le voyez, il reste un champ interprétatif assez large et on a besoin de nouvelles découvertes pour venir enrichir ce matériau de réflexion. Si le travail, bien entendu, doit être élargi à d'autres corpus pour en asseoir la fiabilité statistique, ça veut dire qu'il faut voir d'autres silos dans d'autres régions de la Gaule pour voir si ça fonctionne pareil, on doit aussi l'étendre à d'autres contextes. Alors, Frédéric l'a esquissé, en allant voir ce qui se passe dans les nécropoles communautaires, est-ce que la maladie a un poids aussi important dans une nécropole où on a 500 tombes ? Bobigny serait un bel exemple à explorer ou dans d'autres lieux funéraires. Le cas des dépôts rituels, je parlais de Rimbaud-sur-Ancle à un moment donné dans la conférence, vous en avez une image à l'écran, vous voyez, ça peut être intéressant de voir combien de malades sont sur un sanctuaire de ce type-là. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est d'évaluer l'impact du traitement mortuaire qui est réservé aux malades dans la société gauloise. C'est vraiment ça le cœur finalement de notre question. Merci à tous de votre attention. Bonjour. Est-ce que vous avez réalisé des études pour savoir s'il y avait un lien familial entre les individus inhumés dans un même silo ? Pour savoir si ces silos pouvaient être des sépultures familiales ? Non, ça n'a pas été fait. Ça n'a plutôt pas été une hypothèse retenue pour l'instant. Vous avez vu, on a largement un seul individu. On peut avoir deux, c'est bon, jusqu'à cinq. Il y en a un, c'est Oni, je crois, où on est à cinq. Alors celui-là pourrait se poser la question. dans les hypothèses qui existent aujourd'hui, on est quand même contraint de ce qu'ont fait les chercheurs avant nous. Ce n'est pas l'hypothèse première. On sait qu'on a des nécropoles familiales, surtout au quatrième siècle, avec des petits ensembles, on voit les enfants, etc. Et là, dans cette pratique-là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Chercher de l'ADN, ce n'est pas forcément facile. Et chercher un lien familial qui pourrait être proche, c'est déjà difficile. Et puis si on est sur un lien familial un petit peu éloigné de cousins, etc., ça devient quasiment impossible. Et ça coûte beaucoup d'argent. Donc quand on va faire un choix sur les orientations, ce n'est pas forcément celui-là qu'on va choisir en premier. L'un des choix qu'on aimerait bien faire, c'est les isotopes. Les isotopes, c'est des atomes stables. Et on en a plusieurs qu'on peut doser. Certains apportent des informations sur le type d'alimentation. Et donc, voir si ces individus ont le même type d'alimentation que ceux qu'on retrouve de la même époque en nécropole pour voir effectivement s'ils sont bien issus de la même population. Et puis aussi, dans les isotopes, on peut voir si on vient de la même région parce qu'on mange ce qui vient de notre jardin. Ça se met dans nos eaux et on n'a pas tous la même terre. Et donc, voir si les gens sont nés sur place ou sont nés ailleurs ou ils vivaient parce que ça, on a un renouvellement dans les eaux mais il y a certains eaux qui se renouvellent moins vite. Donc on peut voir pour retracer presque une vie. Nos dents, notre canine, je crois que c'est vers l'âge de 6 ans qu'elle sorte. L'isotope qui est dans la canine, c'est là où on vivait à l'âge de 6 ans. Ce qu'il y en a dans la clavicule, c'est là où on vivait dans les deux dernières années avant notre mort. Donc on pourrait et on aurait très envie d'aller sur ce type de travaux-là et si on se rend compte qu'effectivement les individus viennent du même endroit ou le même parcours de vie, là peut-être qu'on aura envie de dépenser de l'argent pour aller à l'ADN. Mais ce n'est pas pour l'instant le choix qui a été fait. Voilà. Oui, puis ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que les techniques de prélèvement parce que l'ADN nécessite des précautions en fait. Aujourd'hui, on est plutôt sensibilisés. C'est une discipline jeune. Les prélèvements ADN en France sont à peine en train de se normaliser. Autant comme d'autres pays européens ont pratiquement 20 ans d'avance sur la France. On a donc sur cette série-là des collections qui ont été sorties pour certaines en archéologie de présentive ou de sauvetage il y a plus de 20 ans avec des conditions de prélèvement qui ne sont pas aussi satisfaisantes que celles qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vrai que la question de l'ADN est intéressante mais à mon avis limitée pour l'instant tant qu'on n'enrichit pas les corpus. Et parallèlement, par contre, on a fait de la recherche d'ADN de bactéries et entre autres de la tuberculose qui sont revenus. Alors, c'est difficile, on s'est battu longtemps, ils nous ont dit négatif. Moi, je me suis dit non, c'est non positif parce que, en fait, seule la positivité de retrouver l'ADN de la tuberculose nous permet de dire qu'il y avait de la tuberculose. Quand c'est négatif, vous ne savez pas si c'est parce qu'il n'a pas la tuberculose et que ce n'est pas le diagnostic et on s'est trompé sur le diagnostic ou si c'est parce que toutes les bactéries de tuberculose sont mortes et ont disparu depuis longtemps et qu'on n'a plus d'ADN et qu'on ne peut pas le retrouver. D'autant qu'on recherche, on l'a fait avec Marseille, Marseille recherche soit sur un petit morceau de la phalange, soit sur une dent et que dans les deux cas, la tuberculose, comme je vous ai dit, elle ne se balade pas partout dans le corps, elle va là où il y a beaucoup de sang et forcément, la petite phalange du doigt ou la dent, ce n'est pas l'endroit où on a le plus de chances de la retrouver. Donc, on ne s'est pas mis dans les meilleures conditions. Mais en même temps, le fémur a été exposé au musée Arkeia. Effectivement, j'ai émis l'hypothèse qu'on pourrait peut-être le trouver pour en prendre un morceau. Je n'ai pas été très bien accueilli. Merci. Oui, au niveau des recherches, puisqu'on a parlé de l'est du Val d'Oise, il y a quand même un endroit privilégié, c'est l'aéroport de Roissy. Est-ce que vous posez un bilan des recherches qui ont été faites là-bas ? À Roissy, il y a de très beaux sites autour du château de Roissy. Mais à ma connaissance, je n'ai aucun site sur l'aéroport. Sur l'aéroport, logiquement, mais ce serait sur la Seine-et-Marne, il y aurait une bombe à chair. Ah oui, la Fosco-Très, oui. Oui, c'est la Fosco-Très. Oui, effectivement. Alors, on n'a plus de squelettes sur la Fosco-Très, je crois, puisque ce n'est plus que de la poussière. Puisqu'on s'était renseigné dessus et on n'est pas sur du silo, on est sur de la nécropole. Parce que parallèlement à ça, j'ai été regarder dans les nécropoles et j'ai été voir les nécropoles de Boukval, Villiers-le-Bel, il n'y a plus rien. Roissy, c'est pareil, les eaux, il n'y a plus rien du tout. j'ai fait perçant, je commence à avoir une vue. Et donc, voilà. Parce que la difficulté bien souvent dans ces contextes-là, c'est qu'à fortiori dans les tombes à chars, on a de l'armement. L'armement, c'est très chouette pour un archéologue de trouver de l'armement. Le problème, c'est que les réactions physico-chimiques qui commencent à se mettre en jeu avec l'os conduisent bien souvent à une dégradation très avancée de l'os au moment où nous, on les découvre et donc limitent les possibilités de l'étude. Donc, effectivement, on a bien sûr pensé à tous ces contextes-là, mais on est limité en termes d'études parce que l'os, c'est très dégradé bien souvent. Donc, on a de la pathologie quand même. On a des traumatismes, on a un peu de tuberculose dans les nécropoles sur le Val-d'Oise. On n'arrive pas au taux, en termes de prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de personnes atteintes que ce qu'on a retrouvé dans nos inhumés en silos. On a actuellement une vraie différence. Vous n'avez fait état d'aucun matériel funéraire. Vos individus n'avaient ni bijoux ni objets sur eux ou à côté d'eux ? Eh bien, non, à peu près. De mémoire, celui qui est à l'écran, il doit avoir un morceau de fibule en fer dans les environs du bassin et encore, je dis fibule, je m'avance déjà beaucoup tellement c'est dégradé. Non, par contre, c'est vrai que c'est un bon exemple, l'exemple qui est à l'écran parce que vous voyez la place qu'il y a dans la structure. l'individu est dans un coin de la fosse ce qui laisse énormément de place. Il ne faut pas écarter la présence de contenants périssables qui auraient complètement disparus et qui seraient des offrandes pour le coup. En tout cas, pour ce qui est pérenne, on a très peu de mobilier associé à ces vestiges-là. Par contre, après, c'est connu parce qu'on n'est pas les seuls à regarder les silos. On a plein de l'auteur et on sait qu'on retrouve du matériel. Il y en a qu'on retrouvait dans d'autres silos sur l'Est ou la région Séné-Oélyon des fibules qui étaient bien conservées, des bracelets. Il y a aussi des fois des associations entre un corps et certains animaux. On peut penser qu'il y a eu un lièvre, un chien qui est déposé avec, etc. C'est toutes ces choses-là qui, pour certains auteurs, en suivant les Anglais, on dit oui, c'est quelque chose qui est cultuel. Mais une fois qu'on a dit que c'est cultuel, c'est certainement très complexe. Il y a une sélection. Quel individu est choisi pour être cultuel ? Lequel, on va mettre dans la tombe à charre, lequel va se retrouver dans le silo ? Est-ce que c'est le riche, le pauvre ? Qu'est-ce qui est prestigieux ? Est-ce que c'est plus prestigieux d'être dans le silo ou d'être dans la tombe à charre ? Cette simple question-là, on n'est pas capable aujourd'hui de la répondre. Et d'aller regarder la maladie permet de voir le type de population. Les maladies qu'on a en France aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes maladies quand on est jeune, quand on est vieux, quand on est riche, quand on est pauvre, quand on habite le nord de la France ou le sud de la France. à chaque fois, on a des différences qui sont claires. Individuellement, juste une personne, on ne peut pas en dire grand-chose, mais quand on regarde un groupe de population, on voit apparaître quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait, c'est d'aller regarder des groupes de population. J'ai bien entendu la question de l'épidémie. Alors, les... C'est pour le micro, je crois. L'épidémie, ils sont des... à peu près tout le temps, les épidémies, c'est des maladies infectieuses. C'est des maladies infectieuses qui vont vite et quand ça va vite, ça touche rarement l'os. Donc, ça ne laisse pas de traces. Donc, l'épidémie, on va s'en rendre compte comment, quand on est un archéo-anthropologue, c'est que tout d'un coup, la société dans laquelle vivaient les individus se retrouve avec un surplus de mort. Et donc, il faut gérer les surplus de mort. Et donc, on se retrouve avec des sépultures de catastrophes où on n'a plus le temps, quand on ouvre un trou, de faire un trou, un individu et puis on va avoir dans un trou trois individus parce qu'on n'a plus le temps d'y aller. Et voilà. Donc, les sépultures qu'on a pu identifier de peste, c'était des cimetières en catastrophe, un endroit où ça apparaît ou n'avait pas. Au début, il y a une tombe, une personne et puis quand on commence à s'éloigner, quand on ouvre une tombe, on en met quatre, cinq, six et puis après, ça se recalme. Et là, on se dit, il s'est passé quelque chose et puis le cimetière est rapidement abandonné. Et donc, sur ce genre de choses, on va faire de l'ADN comme on essaye de faire et l'ADN de la peste, du bacille de la peste, il se conserve vachement bien. Et donc, dans le sud de la France, ils ont beaucoup de chance autour de Marseille. Ils ont récupéré plein de sépultures, de catastrophes, de peste et ils ont pu l'identifier. Voilà. Là, nos silos, ce n'est pas de la sépulture de catastrophes. C'est un acte qui a été délibéré, qui a été organisé, qui a été pensé, structuré et qui arrive d'ailleurs probablement pas très souvent dans la société gauloise. Ce n'est pas la chose que l'on voit à chaque saison, a priori, vu le peu de nombre de silos avec un corps humain dedans par rapport au nombre de silos. La temporalité est relativement lente. Vous vous êtes arrêté à moins 20. Mais la pratique des silos, elle, elle a continué bien d'après le Moyen-Âge et actuellement, il y en a encore au Maroc ou dans des autres pays comme ça. Vous vous êtes arrêté pour ne pas avoir une étude trop vaste ou bien parce qu'il n'y en a pas ensuite ? Alors, sur l'Antiquité, dans le secteur, on n'a pas de silos. Il faut attendre l'époque mérovingienne pour commencer à retrouver la pratique d'inhumation en silos qui est sans doute liée à d'autres phénomènes, à d'autres types de pratiques. Là, pour le coup, à des traitements infamants. On commence à avoir des écrits et des choses assez claires. C'est le refus d'accès à la nécropole communautaire. Là, les choses en plus sont cadrées par des textes religieux. Donc, on a beaucoup plus de données. Mais pour l'époque romaine, à ma connaissance, il n'y a pas de silos. Alors, on voit les silos et avec des corps apparaître dès le néolithique. L'âge de bronze, on en a. Il est... Enfin, on est parti d'une hypothèse, mais ça se discute, que ce n'était pas la même culture. Et donc, ce n'était pas la même organisation de pensée qui a eu 4000 avant Jésus-Christ et 20 avant Jésus-Christ. Et donc, on a un continuum culturel qui est la période gauloise du second âge du fer, la période laténienne. Et c'est ce continuum culturel qui nous a intéressés. Et on voit vraiment un pic. C'est-à-dire que ça existe avant, ça existe après. Mais là, sur cette période de 500 ans, on a une augmentation de l'activité. Voilà. Donc, on a une interprétation. On s'est dit qu'on avait une interprétation culturelle qui était différente par rapport à avant et par rapport à après. La dernière, alors, elle sera double peut-être. Donc, si j'ai bien compris, mais j'ai peut-être loupé un petit passage, si vous voulez, on va dire le village gaulois que vous avez montré au départ, il a une nécropole plus des silos. Oui. Oui. C'est ça, le schéma classique. Donc, bien compris. Mais il y a aussi des villages qui n'ont aucune nécropole. Non ? On ne sait pas. Oui. C'est très compliqué. De toute façon, les nécropoles ne sont pas à proximité des villages. Donc, il y a sans doute des chemins qui permettent... Ça a été assez bien montré pour la plaine de Montville autour de Caen. Parce qu'en fait, pour pouvoir avoir cette vision-là, il faut décaper des hectares et des hectares de terre et être sûr de ce qu'on observe. L'avantage de Caen, c'est qu'avec son développement urbain, les écologistes seront peut-être moins d'accord avec moi, ça a été génial pour l'archéologie. Donc, ça a permis de bien appréhender la manière dont s'organisent les nécropoles par rapport aux villages. Ce qui est sans doute assez proche de ce qu'on a dans nos contrées parce qu'on n'est quand même pas très loin. Et on a effectivement des systèmes de nécropoles communautaires, mais un village, enfin plusieurs villages peuvent partager une même nécropole sans doute. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Ma deuxième question l'intéresse plus les légistes. Est-ce que vous avez pu aborder la taille du sujet ? Non, je ne m'y suis même pas intéressé dans le sens où on travaillait sur un échantillon trop faible pour avoir des intérêts sur la taille. J'imagine que derrière cette question, vous pensez à quelque chose de particulier ? Non, j'ai bien connu mon maître Fully qui a fait sa thèse sur la taille des individus dans l'école de concentration avec les quelques vertèbres. Donc là, vous avez quelques vertèbres. Est-ce que vous avez pu aborder ? Ce n'est pas un axe de mes recherches. Il y a un certain nombre d'anthropologues qui travaillent sur la taille des populations pour essayer d'avoir une idée des tailles moyennes et des évolutions des tailles moyennes. 29 individus, c'est beaucoup trop faible, surtout répartis comme ça, moitié immature, moitié mature, etc. Il existe des abacs au jour d'aujourd'hui. Le problème des abacs, c'est qu'ils ont été faits sur des petits Français ou des petits Américains ou des petits Anglais et pas sur des petits Gaulois. Donc, quand je vais mesurer la taille de ma vertèbre de Gaulois, je vais la comparer à une vertèbre d'Anglais ou d'Américain et il va me dire qu'il fait telle taille. Donc, ça ne va pas apporter beaucoup d'informations. J'ai une marge d'erreur et cette marge d'erreur parce que les êtres humains, ils ont une taille assez normée, quelque part entre 1,5 m et 2 m. Et donc, je vais tomber dans cette fourchette de taille-là. Et donc, je ne vais pas avoir la possibilité de rattraper l'erreur populationnelle. Donc, voilà. Ça pourrait être un élément intéressant de se demander si on a un accès à l'alimentation et donc un accès à la croissance. Le problème sur les immatures c'est qu'on détermine leur âge par rapport à leur taille. Donc, celui à qui on n'a pas donné à manger qui ne grandit pas, moi, en tant qu'anthropologue, je vais considérer qu'il est jeune et pas qu'il n'a pas mangé. Donc, c'est pour ça que ce qu'on a envie de mettre en place, après, c'est une question de finance, je ne sais pas si un jour je le verrai dans les us, c'est d'aller sur les isotopes parce que là, on sait ce qu'il y a dans l'os en termes de matière et on sait s'il a eu accès à de la viande, à du poisson, à un certain type de céréales en carbone 3 ou en carbone 4 et puis après, sur des types de strontium pour voir d'où il vient, etc. Là, on aurait une information qui serait beaucoup plus sensible que de travailler sur la taille. Les gens qui ont travaillé sur la taille, ils en sont souvent revenus après, en se disant, difficile à analyser. Oui, alors dans le village que vous avez plus particulièrement étudié, puisque vous disiez qu'il y avait une nécropole, est-ce que vous avez pu observer, analyser si dans cette nécropole, il y avait aussi des cas de scorbutes et de tuberculose ? Alors, j'ai quelques signes de carence non spécifiques sur le Val-d'Oise, sur les nécropoles du Val-d'Oise, mais pas de lésions de scorbutes vraiment très spécifiques. Donc, effectivement, un cas de scorbutes, ça peut être un peu compliqué. Par contre, sur genre, donc à côté de Falaise en Normandie, sur une nécropole qui, elle, est remplie à 95% d'enfants, donc ce qui est relativement rare, en fin de période gauloise, donc durant la période de la conquête romaine et de l'instabilité sociale liée à cette conquête, ces enfants étaient atteints de scorbutes à presque 40%. Donc, ça fait partie d'un autre travail que celui-là et effectivement, la fin de la période romaine et, enfin, la fin de la période gauloise avec l'invasion romaine a probablement été une instabilité sociale très forte, beaucoup plus d'ailleurs dans l'ouest de la France actuelle que dans l'est qui semble avoir été beaucoup plus pro-romain et d'avoir redéclenché du commerce et semble, en tout cas, c'est ce que les acteurs, les chercheurs pensent aujourd'hui, c'est que ça a été une forte économie. l'ouest de la France semble avoir eu une moins forte économie, il y a des textes qui parlent d'émeutes et ça, bien après la conquête avec le César et puis, il y a quand même une acculturation et pour que des gens abandonnent leur langue, leur manière de vivre, etc., c'est qu'à un moment, on les a contraints naturellement, on a envie de vivre comme nos parents nous ont élevés. Donc, il n'est pas étonnant sur cette période-là et sur cette zone-là d'avoir vu du SCORBUT. Le SCORBUT est un diagnostic qui est difficile. C'est mieux d'en avoir plusieurs cas pour être sûr. Un seul cas, c'est compliqué. Mais comme je vous ai dit, les diagnostics différentiels et l'atteinte des os que je vous ai montrés, c'est pour ça que je suis revenu aux symptômes, laisse peu de place de discussion sur les symptômes. On voit bien qu'avec des articulations de ce type, il n'a pas dû bien marcher cet enfant. Voilà. Merci beaucoup à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada